Voilà, on retourne avec vous, Expérience. Il parle de l'État avec Béthieu comme responsable. Est-ce que vous partagez cet avis ? Vous partagez entièrement son avis ? Oui, je partage son avis, mais moi je dirais que c'est l'État et la population. L'État, pourquoi ? Justement l'État, parce qu'il y a une réglementation qui a été misée dans la loi 4, en 1916, pour la protection de l'environnement, qui est clair, tout est bien défini. En matière de gestion des mangroves, il y a tout un article dessus. C'est l'article qui concerne la gestion des zones humaines. Mais malheureusement, sur le terrain, cette loi-là n'est pas du tout appliquée. Et l'État ne fait rien pour résoudre ce problème-là, en fait. C'est comme si l'État est totalement aveugle. Vous faites comme vous voulez, là-bas, nous on a fait la loi, si vous voulez vous la respecter ou non. Et l'État est également responsable parce que, tout à l'heure, Christian a parlé du fait qu'on ait ramblé une partie de la mangrove pour construire le terrain, pour construire un parking, pour une cimenterie. Qui donne les permis de construction ou bien qui donne l'autorisation à ces entreprises-là, de ces États ? Donc, il faudrait que l'État fasse son travail. Les populations, pourquoi les populations ? Parce que, c'est vrai, elles ont besoin de bois. Oui, elles ont besoin de bois pour se chauffer. Elles ont besoin de bois pour transformer le poisson qu'elles commercialisent, pour pouvoir vivre, en fait. Mais, elles ont également besoin d'espace. Parce que, oui, on a souvent tendance à sauver cela, mais il y a des populations qui s'installent dans ces mangroves. Là, pourtant, c'est intelligent, on ne construit pas dans la mangrove, oui. C'est aussi par ignorance. C'est aussi par ignorance, mais ces populations sont responsables parce que, lorsque l'on essaye de restaurer, par exemple, une mangrove, généralement, j'ai assisté à, c'était l'année dernière, à Moncou. On a fait une descente de terrain, on a assisté à une pépinière pour la restauration de la mangrove de Moncou. Et, pourtant, les populations, elles ont été impliquées dans le projet et tout, mais, malheureusement, les jeunes pousses de Paltivier, qui avaient commencé à apprendre et tout, ce sont ces mêmes pousses-là que les populations venaient couper. Pourtant, ils ont été formés par des silviculteurs et tout, et on leur a dit, on ne nous interdit pas de couper le bois de mangrove, mais si vous voulez couper le bois de mangrove, voici les arbres que vous pouvez couper, les variétés et les palétiviers qui ont atteint un certain diamètre. Oui, cela parce que, généralement, quand un arbre arrive en fin de vie, il n'existe pas plus le carbone, c'est l'effet, il n'existe pas ce que ce produit. En fait, ce sont ces arbres-là qu'il faudrait couper. Oui, et quand vous coupez, il faut replanter. Oui, mais ces populations-là, peut-être parce que ces vieux arbres sont un peu plus loin et tout, mais ils préfèrent prendre... Pourquoi ils ont participé pour la pépinière et tout ? Mais ce sont ces mêmes arbres-là qui viennent couper. Et aussi, il y a, comme je l'ai dit plus tôt, il y a vraiment ce problème d'ignorance-là, parce que, par exemple, quand quelqu'un vous dit, donc, vous préférez l'arbre à l'être humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris conscience que non. Là, quand il y a un rat de mari, qu'il y a une relation qui subit, c'est cet être humain, n'est-ce pas ? Et cet être humain a subi ça, pourquoi ? Parce que l'arbre qui le protégeait, l'arbre qui pouvait empêcher qu'il y ait inondation, qui pouvait empêcher que le rat de mari le retrouve dans sa maison, cet arbre-là a été coupé. Ils n'ont pas encore pris conscience, ils ne savent pas encore que non. Ce sont ces arbres de mangrove-là qui nous protègent. Lorsque nous les coupons, lorsque nous détruisons la mangrove, c'est nous-mêmes qui serons impactés par la suite. C'est pour cette raison que je dis que les NU. en fait, l'État, les responsabilités sont partagées par l'État et les populations, même comme l'État, a la plus grosse responsabilité parce que l'État ne fait pas son travail. Si l'État faisait son travail comme il se doit, il n'y aurait pas ce problème-là. Et je vais même aussi ajouter qu'il y a également... Je ne sais pas si... Vous allez m'excuser du terme, mais je les appelle souvent les charlatans de l'environnement parce que plusieurs personnes, c'est devenu comme un phénomène de mode. Tout le monde se dit, je suis environnementaliste, je suis écologiste, oui, je vais aller planter des arbres, je vais aller reposer la mangrove. Il y a des... Et ils réussissent à avoir des financements. Et ce sont des millions et des centaines de millions qui vont comme ça, qui ne servent à rien. Je me dis, oui, sans impact, pourquoi ? Parce que les projets de restauration sont mal faits, en fait. Ce sont des gens qui m'ont fait l'expérience. Ils vont venir à moi. Quand j'étais en 2012, j'ai participé, j'étais encore toute jeune, j'étais en première année. J'étais encore. Oui, j'ai participé à un projet comme ça. Et vraiment, quand je le vois, c'est un projet de 75 millions. Mais comme on dit ça, couché d'une souris. Parce qu'on avait restauré 1500... On était censé restaurer 1500 pieds... On était censé planter 1500 pieds de palétuviers. Et lorsqu'on est partis, il visitait après 4 ans, on partait faire comme une sorte de suivi, il y avait à peine 40 pieds qui avaient poussé. Imaginez, 1500 pieds qui ont mis à peine 40 qui ont poussé. Et là, ce ne sont pas les populations qui étaient venues couper. Mais c'est parce que le projet avait été mal fait. La restauration n'a pas respecté les différences d'art. En amont. Oui, en amont. Vous écoutez Température sur CaracFM, vous regardez cette même émission, vous avez raison. Nous allons à présent marquer un arrêt pour la prochaine rubrique de cette émission, à savoir Le Saviez-vous. Et ce jour, on se penche, non loin de notre sujet, sur les ressources halutiques du Cameroun, comprenant les poissons, les crustacés, les mollusques, les algues, qui jouent un rôle crucial dans l'alimentation humaine. Cependant, ils subissent des pressions intenses dues à la pêche, à la pollution, à l'aménagement des zones côtières. Et pourtant, il y a un dispositif juridique important en la matière, élaboré par le MINEPIA. On en parle dans la prochaine rubrique avec le Dr. Florence Palla. Le Saviez-vous ? Avec le Dr. Florence Palla. L'arrêté numéro 002 BAR MINEPIA du 1er août 2001, portant modalité de protection des ressources halutiques, prévoit, en ce qui concerne la protection des habitats sensibles, en son article 2, alinéa 1, ce qui suit. Toutes les zones identifiées comme habitats sensibles des poissons, notamment les nurseries, les lieux de refuge, sont interdites à la pêche. En ce qui concerne le repos biologique dans les eaux sous juridiction camerounaise, l'arrêté prévoit, en son article 3, il est institué dans l'ensemble des eaux sous juridiction camerounaise, un repos biologique correspondant à la période de reproduction, de croissance des juvéniles d'une espèce ou d'un groupe d'espèces cibles. L'article 4 stipule, sur le plan pratique, le repos biologique se traduit soit par une délimitation des zones de pêche, une réduction du nombre d'unités de pêche par zone ou un arrêt total de l'activité de pêche dans la zone concernée. Enfin, en son article 5, le ministre chargé des pêches prend un temps utile, un texte qui précise la zone concernée, les périodes de fermeture et d'ouverture des activités de pêche. Ce qui concerne l'interdiction de certains engins et méthodes de pêche, l'arrêté prévoit, en son article 6, l'usage des engins et de méthodes de pêche si après-désigné est interdit sur toute l'étendue du territoire national. Scène de plage, filet épervier, masse, panier filet maillant dont la maille est inférieure à 40 mm, ligne d'hameçon non appâtée et barrage à travers le lit d'un cours d'eau. Il est important de retenir que cet arrêté portant modalité de protection des ressources halieutiques prévoit des tailles et poids minima des espèces cibles. En son article 12, il est dit « Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de procéder au transbordement, de garder, d'acheter, de vendre ou de faire vendre, de transporter et d'employer pour un usage quelconque les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions et poids fixés par le présent arrêté. » Le législateur a prévu toutes les mesures nécessaires pour protéger à long terme toutes nos ressources halieutiques. Le saviez-vous ? Avec le docteur Florence Palla. Merci au docteur Florence Palla pour cette contribution significative au projet Température, avec le soutien du projet FSP, Transition écologique, entre autres, soutien. Allez, on repart à Douala avec notre frère Christian Diffaut. Vous parlez justement des organisations de la société civile qui, sans expérience, se lancent dans des initiatives sans impact. Allez, quel est le regard que vous portez, Christian Diffaut, sur le travail des organisations de la société civile ? Vous en êtes certainement sur cette question-là. Les organisations de la société civile ont un rôle capital à jouer aux côtés des pouvoirs publics. Si je dois prendre le cas de Tissérein Blanc, l'objectif ici, je pense que c'est le même pour toutes les autres associations, toutes les autres organisations. L'objectif serait d'abord de plus s'appuyer sur la sensibilisation. Moi, c'est ce que je proposerais, c'est ce qui se fait d'ailleurs chez les Tisséreins Blancs. Parce que dans le quotidien, si vous n'êtes pas assez sensibilisé sur un sujet, alors vous ne maîtrisez pas les conséquences des actes que vous posez, vous pourrez aisément continuer à mener votre vie comme si de rien n'était, alors que vous êtes en train de dégrader ou alors de vous causer du tort principalement. Parce que ce que vous jetez comme ordu, forcément, se retrouve à boucher un coin et forcément, lorsque vous vous retrouvez dans un milieu, à ce moment-là, avec des inondations, vous n'avez pas idée que c'est la conséquence d'un acte que vous avez posé il y a quelques jours. Donc, à côté, c'est un rôle principalement que les OEC devraient prendre à bras le corps. Autre rôle également, c'est, comme je l'ai dit, la gestion des déchets, c'est la sensibilisation sur la pollution. Comme je l'ai dit également, c'est d'être acteur, si je veux même dire activiste, aux côtés du gouvernement pour pouvoir faire des propositions. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, le gouvernement peut, je vais dire ça, avoir l'envie de mieux faire, mais se tromper parce qu'il n'est pas entouré d'espères. Alors, chacun devrait, en tant que société civile ou en tant qu'organisation, apporter sa petite expertise, faire des propositions à l'État, faire des propositions au gouvernement, faire des propositions aux entités qui nous entourent, à nos localités, à nos maires, pour qu'ensemble, on puisse avoir ces petites actions-là qui portent leurs fruits. Donc, les organisations ont un rôle majeur à jouer. Elles forment, elles encadrent et elles permettent de pouvoir recycler facilement. Parce que dans la gestion des déchets, par exemple, l'un des volets majeurs, c'est le recyclage, c'est la transformation. Et maintenant, à côté, il faut définir aussi ce que moi j'appelle renforcer, le renforcement des capacités. Parce que si une jeunesse, ou alors parce que je parle de la jeunesse, parce que le Cameroun est constitué en majorité des jeunes, est bien formée, si elle acquiert de belles notions en matière de gestion écologique et en matière de gestion de son écosystème, en matière d'écoute et de compréhension des objectifs et des principes de la mangrove, je pense qu'à ce moment-là, avec les compétences qu'elle dispose, cette jeunesse-là pourra mieux s'approprier les actions et faire, de sorte que les pollutions, les déforestations et tous les dangers que nous avons précédemment cités tout au long de cette émission puissent être de lointains souvenirs ou encore puissent être réduites considérablement. Ou Afrika TV, au-delà des idées reçues. Alors, Christian Diffo l'a dit, l'État a envie de mieux faire, mais peut échouer par manque d'espérance autour de lui. Alors, Espérance Nungu, qu'est-ce que justement l'État peut faire pour mieux faire ? Lui qui a envie de mieux faire, selon ce que Christian Diffo dit. La première chose que l'État doit faire, l'État doit appliquer les lois. Les lois qui ont été établies, ils doivent veiller à l'application de ces lois-là. L'État devrait se rapprocher, il a parlé d'un manque d'expérience, mais il y en a. Et l'État actuellement travaille avec le CWCS. C'est une ONG qui est située en manque. Je suis pas en train de faire la publicité, mais c'est en matière de préservation de mon gros gros Cameroun. Ce sont eux qui maîtrisent vraiment la chose. Et je suis contente et rassurée parce que l'État travaille déjà avec cette ONG-là. Et lors de la révision de sa stratégie nationale pour la préservation de la biodiversité, la restauration et la conservation des mangerines a été bien prise en compte dans cette stratégie nationale pour la préservation de la biodiversité-là. Donc, on va dire que d'une certaine manière, l'État est en train de se réveiller. Ils essayent de faire leur travail, mais c'est pas encore suffisant. Et pour cela, ils doivent accentuer également sur la formation, le renforcement des capacités de cette population-là. Et proposer des alternatives à cette population-là. Parce qu'ils vont dire, bon, ok, ne coupez plus les bois de mangrove, oui, mais qu'est-ce que vous proposez comme autre source pour pouvoir transformer le poisson à cette population-là. Ils pourraient, par exemple, instaurer des projets de fabrication de foyers améliorés, oui, accompagner les populations, leur montrer, avec des spécialistes du domaine, oui, on informe les populations sur la fabrication des foyers améliorés, la fabrication du charbon écologique à partir de leurs déchets, ça va résoudre deux problèmes. Non seulement ça va réduire la coupe de bois de mangrove, mais ça va également permettre de réduire les déchets ménagers produits par ces populations-là. Ils peuvent également assister les populations, les aider à construire des biodigesteurs. Et pour utiliser le biogaz, oui, parce que là, ils pourront donc maintenant, au lieu de couper le bois de mangrove pour fumer le poisson, ils vont plutôt utiliser le biogaz pour fumer ce poisson-là. Donc voilà quelques... du biogaz ou bien du charbon écologique, oui, voilà en fait ce que l'État pourrait faire. Mais rien ne peut être fait sans le dialogue et sans la participation de tous, en fait, oui. Donc il faudrait que l'État a en commun d'accord avec les populations locales, les autorités locales, les OSC, les ONG, les chercheurs, les experts du domaine s'asseillent tous ensemble et réfléchissent sur les solutions pérennes. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, l'espérance, ce qui est fait n'est pas encore suffisant. Et justement, je me retourne vers Christian Diffaut du côté de Douala pour sa dernière intervention. Selon vous, Christian Diffaut, quelle est la voie royale pour préserver nos mangroves de tous les travers que nous avons énumérés dans le courant de cette émission ? Comme nous ne cessons de le dire depuis le début de cette émission, votre question sonne un peu comme le résumé de ce qui a été dit. Comment préserver notre mangrove ? Pour préserver notre mangrove, moi je dirais qu'il faut avoir une approche double. Quand je parle d'une approche double, c'est combiner la conservation de notre écosystème avec la participation communautaire. Moi je pense que c'est la clé. Parce que si on essaye avec des tests solides de maintenir notre écosystème viable et que dans la participation communautaire, c'est-à-dire avec les acteurs politiques, avec la société civile, avec les citoyens, bref, avec monsieur tout le monde, on se met ensemble pour prendre à bras le corps les différents problèmes qu'on a évoqués un peu plus tôt dans cette émission. On va se rendre compte qu'en réalité notre mangrove sera considérablement stable. Et puis entreprendre des actions de renouvellement de la mangrove, entreprendre des actions de restauration de la mangrove, impliquer beaucoup plus la communauté locale. Ça c'est ce que j'ai appelé le travail communautaire. Participe aussi à faire de sorte que tout le monde puisse être intégré dans la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur ne peut être bien intégrée que si l'État qui est au sommet chapeau de cette chaîne de valeur-là en respectant et en veillant à l'application des tests qui ont été bien édictés. Donc moi je pense enfin que, comme on l'a rappelé, la sensibilisation sera toujours au cœur parce que ça joue un rôle crucial. Quotidiellement, toujours rappeler les bonnes pratiques, toujours rappeler les bonnes valeurs, toujours rappeler qu'en réalité on doit mener une vie éco-responsable. Et que tout ce qu'on fait nous rattrape. Donc, avant de penser à polluer, avant de penser à pratiquer de la déforestation, avant de penser à pratiquer de la supêche, avant de penser à faire quoi que ce soit, à détruire notre écosystème, pensons également à nous. Parce que détruire la mangrove, c'est ce détruire nous-mêmes. On a beaucoup ri derrière une croissance économique du Cameroun ou de la planète, mais il n'y a plus de croissance économique si le Cameroun n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, on se pleure, par exemple, à Douala, que Douala chauffe. C'est tellement, à Yaoundé, on dirait que c'est pareil. Il y a quelques temps, on a eu cette épidémie de chaleur où ça a forcé nos ministres à faire des communiqués pour donner des recommandations dans le Grand Nord. Allez-vous intervenir justement sur les mesures à prendre pour sortir de l'impasse, espérance ou peut-être la même démarche ? Vous aviez parlé d'un État qui devrait être un peu plus rigoureux et entreprenant. Alors, quelle est la voie royale selon vous pour qu'on n'en parle plus ? Ces problèmes qui sont l'onné courante, les populations qui vont au-delà de ce qui peut être fait et l'État qui ne veuille pas, quelle est la voie royale pour en sortir ? Je parlais qu'on pense que la question a dit, en fait, l'État doit prendre ses responsabilités en ayant appliqué la loi à la lettre. Et il faudrait également penser à tous les projets concernant la restauration des mangroves devraient être participatifs et inclusifs. Donc, tout le monde, toutes les parties créantes doivent y contribuer. Si cela n'est pas fait, le projet ne va pas donner parce que si l'État vient restaurer la mangrove sans être concerté à l'avance avec les populations, ce sera un échec. Parce que lorsque l'État partira, les populations reviendront détruire. Si ce sont des OSC qui viennent le faire sans être concerté avec l'État au préalable, quand l'État apprendra qu'il y a une OSC ou une ONG qui est en train de restaurer là-bas, l'État viendra dire qui vous a donné l'autorisation d'aller le faire, ça va causer un autre problème. Donc, il faudrait que toutes les parties prenantes travaillent ensemble, s'impliquent pour préserver ce qui est encore en État et restaurer ce qui a été dégradé. Et je vais rajouter que l'État devra également sanctionner, je parle de la sanction, pourquoi ? Parce que toutes ces entreprises, on a beaucoup tiré sur les populations humaines, il y a également toutes ces entreprises industrielles, toutes ces multinationales qui s'installent autour des mangroves et qui polluent la mangrove. Ces entreprises-là, l'État devrait veiller à ce qu'elles respectent les mesures qui doivent être prises en matière de gestion des déchets. Par exemple, chaque entreprise doit, donc chaque entreprise multinationale industrielle génère des déchets, et ces déchets-là, par exemple, sont des effluents, mais qui doivent construire des stations d'épuration pour épurer et traiter leurs déchets avant de les déverser dans la nature. Oui, l'État devrait veiller à ce que toutes les entreprises aient une station d'épuration, une station de traitement de leurs eaux usées. Et celles qui n'en ont pas, l'État doit sanctionner, soit par des, je ne sais pas, des peines d'embrisonnement, mais ils vont peut-être payer des amendes, ou bien on va fermer l'entreprise. En fait, donc l'État doit être très, très, très rigoureux dans ce sens-là, et accompagner les populations. Les populations qui vivent le lendemain, il faudra les délocaliser. Parce qu'actuellement, Doala, on se plaint, on a dit Doala chauffe, mais Doala est également sous nous. Doala est en train de, je vais vous, je ne sais pas, peut-être vous étiez là au courant, mais moi quand j'ai appris ça, j'étais tombée des murs. Doala fait partie des villes les plus basses au monde. Et avec le montant du niveau de la mer, je ne sais pas, peut-être d'ici 100 ans, ou 500 ans, Doala va disparaître. Doala va disparaître. J'espère que ce n'est pas un souhait. Non, ce n'est pas un souhait, en fait, ce sont des résultats scientifiques qui vont apporter à ça. Donc, cette mangrove-là, si on continue à la détruire, Doala disparaîtra plus vite. Donc, on a tout intérêt à préserver ce qui reste de la mangrove et à restaurer ce qui a été détruit. Vous l'avez dit, Espérance Nouveau, et je prends quelques réactions, dont celle de François Gaël Mbala, qui dit, la solution pour préserver la mangrove du Cameroun, c'est de demander aux populations de ne pas occuper le littoral. Est-ce possible ? C'est ce qu'ils se demandent. Il y a également Akima Kakunonbe, qui dit, la solution est d'être rigoureux, d'être rigoureux et de prendre des initiatives pour les populations. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. En tout cas, merci pour ces participations à l'émission Température. Je rappelle qu'on était avec Diffo Christian. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci Romulus pour l'invitation. Merci également aux auditeurs qui ont pris du temps pour nous écouter sur cette thématique de la gestion de la mangrove camerounaise. C'est avec un plaisir qu'on a donné du nôtre ce matin pour que l'émission puisse être alléchante. On espère avoir donné le meilleur et avoir produit l'une des plus belles émissions de température. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez un peu perdu déjà. Espérance Nimbou, ingénieur de conception halieutique spécialisée dans la gestion des pêches et des écosystèmes aquatiques, entre autres casquettes bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous pouvez me donner une minute pour que je réponde à ce qu'il a dit. Est-ce qu'il faudrait interdire aux populations ? Peut-être en un mot. Oui, en un mot. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Pour le moment, l'État peut justement relocaliser les populations ailleurs, le temps de restaurer la mangrove et les populations pourront revenir. Après, après. Super. A noter que cette production est réalisée avec le soutien du Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France, l'ambassade de France, le projet de transition écologique derrière ce micro, remue le sud-or Val-Poissi avec les moyens techniques de l'inconditionnel Michel et Soba. Le cadrasse vidéo est assuré par les équipes de Wafrika TV. A très vite.